Bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour que je vous parle de mes pires lectures de l'année 2023. Il y en a cinq, mais je vais vous en présenter aussi quelques autres qui m'ont un petit peu déçue ou moins marquée. Ce n'est pas des mauvaises lectures, mais ce sont des choses qui ne m'ont pas forcément correspondue. On va commencer tout de suite avec un titre que j'ai lu en février, c'est le restaurant de l'amour retrouvé de Ito Ogawa. Encore une fois, si vous entendez du bruit, c'est les travaux d'à côté. En fait, genre on ne l'a pas entendu parce que c'est très répétitif dans mes vidéos et j'en ai vraiment très très marre, mais bon. J'avais lu en 2022 son roman La papeterie Tsubaki que j'avais adoré, ça m'avait introduit à la littérature japonaise. Et au départ j'étais un petit peu sceptique quant à ma lecture parce que je trouvais ça très très lent. Et au final c'est ce qui m'a fait aimer aussi, c'est l'une des choses que j'ai le plus aimé dans ce roman, c'est la lenteur et le fait qu'elle prenne son temps pour décrire des choses simples de la vie. Donc c'est vraiment ça qui m'avait fait un petit peu tomber amoureuse de la littérature japonaise dans ce côté-là. Et j'avais entendu beaucoup de bien de ce roman, donc je me suis dit que j'allais le lire. Et je l'ai emprunté en bibliothèque comme beaucoup de romans dont je vais vous parler, quasiment tous d'ailleurs. Celui-ci j'ai bien aimé, 80%, 90% du roman j'ai bien aimé. J'ai pas eu un énorme coup de cœur comme La papeterie Tsubaki, mais j'aimais vraiment bien. Je retrouvais ce style de l'autrice qui était dans des descriptions un petit peu longues et lentes, avec vraiment la culture de profiter de la vie, des petites choses, où c'est une jeune femme qui revient dans le village de sa mère pour ouvrir un restaurant et vraiment être en phase avec ses clients, les conseiller au mieux, leur concocter un plat spécialement pour eux. Enfin, tout cet aspect-là, j'ai adoré. Mais il y a une scène tout à la fin qui dure des pages et des pages. C'est une description d'une violence animale. Je ne sais pas si c'est culturel ou non, j'ai pas forcément cherché, mais j'ai eu énormément de mal à le lire, j'ai eu énormément de mal à le comprendre. Ça a été très très dur de le lire parce que vraiment, je n'ai pas compris le choix de l'autrice d'avoir fait ça. Il y avait certains arguments qui expliquaient son choix et pourquoi les personnages avaient décidé de faire ça. Mais ça m'a complètement dégoûtée de ma lecture et je n'ai pas du tout apprécié cet aspect-là. C'est très vague ce que je vous dis, mais je n'ai pas envie de vous spoiler si jamais c'est un roman que vous voulez lire. Cette scène qui dure quand même des pages et des pages, qui est quand même expliquée, qui donne son point de vue, moi je n'étais pas forcément en phase avec ça et ça m'a plus dégoûtée qu'autre chose. Donc ça a été une très très mauvaise lecture suite à ça. Ensuite, j'ai lu Les gens de Bilbao Neswilvel de Maria Larea. Ici, on va suivre du coup Maria Larea qui va chercher à explorer son passé parce qu'elle a été élevée par des parents espagnols immigrés et elle ne connaît pas forcément leur histoire donc elle va petit à petit essayer de retrouver l'histoire de sa famille et aller à la recherche de ses origines. C'est un cadeau qui m'avait été fait par la maman de mon copain et elle avait vraiment bien choisi parce que c'est des choses qui m'intéressent beaucoup. Là aussi, ça parlait du franquisme, donc c'est un sujet qui m'intéresse vraiment. C'est une période de l'histoire que je connais vraiment bien, donc ça m'intéressait beaucoup. Et puis c'est un roman qui est assez court, ça doit faire un peu moins de 200 pages je pense. En tout cas, c'est vraiment un petit récit. C'est vraiment un court récit qui peut être assez poignant pour certaines personnes. Moi, je n'ai pas du tout aimé le style de l'autrice. Je la trouvais extrêmement vulgaire et crue pour pas grand-chose. Parfois, elle expliquait des choses qui peuvent être assez dures parce qu'il me semble que son papa, sa mère est une prostituée. Du coup, c'est forcément un environnement qui est assez complexe, parce qu'il y a eu beaucoup de maltraitances, de violences. C'est un univers assez violent, donc je comprends qu'elle veuille utiliser des mots crus, mais là, c'était vraiment vulgaire pour rien. Elle pouvait très bien expliquer ça de manière crue et factuelle, mais sans utiliser des gros mots à tout va. Je crois qu'elle utilise plein de fois le mot chatte pour se référer au vagin. J'étais là, mais vraiment, je n'ai pas du tout aimé. J'ai eu un petit peu de mal à finir parce que j'ai eu beaucoup de mal avec cette écriture très vulgaire. C'est vraiment le mot qui me vient en tête. C'est vraiment vulgaire. Je l'ai terminé parce que c'était un cadeau et ça me tenait à cœur de le terminer pour que je puisse aussi dire à ma belle-mère pourquoi je n'avais pas aimé. Je voulais lui donner un avis complet, donc j'ai fini le roman parce que c'était un cadeau et ça me tenait à cœur, donc voilà. Mais je ne vous le conseille pas du tout parce que j'ai trouvé que ça... En fait, l'histoire de ses parents est intéressante, mais c'est totalement gâché par son écriture, donc ne le lisez pas. Ensuite, j'ai lu « Prières pour celles qui furent volées » de Jennifer Clément. Oui, c'est ça, Jennifer Clément, qui est une autrice mexico-américaine, americo-mexicaine, je ne sais pas dans quel sens c'est. Mais du coup, ici, on va suivre... Comment elle s'appelle déjà ? Lady Di ? Non ? Oui, c'est ça. C'est du coup Lady Di qui vit au nord du Mexique, dans une petite communauté dans les montagnes et c'est réputé où les belles femmes, ou même juste les femmes, se font enlever par les trafiquants et les narcotrafiquants du coin. Donc c'est assez compliqué de vivre dans ce climat. Il n'y a quasiment plus d'hommes dans ce petit village puisqu'ils sont tous partis, où ils se sont fait tuer. Enfin bref, un climat encore une fois assez violent et dur. Mais là, du coup, on nous promet l'histoire de Lady Di, de ces femmes. On nous parle de ces femmes qui se font voler. C'est quand même le titre de ce roman, c'est « Prières pour celles qui furent volées ». Et on en parle de manière extrêmement anecdotique. On a un témoignage d'une des amies de Lady Di qui se fait enlever. Et c'est tout. Lady Di nous explique comment elle s'est fait voler, combien de temps, et c'est tout. Son amie lui explique un petit peu ce qui s'est passé, mais très en surface. On ne va vraiment pas au fond des choses et ça m'a vraiment déçue parce que moi, ce que je voulais dans ce roman, c'est, comme l'indique le titre, avoir une histoire sur une jeune femme ou une jeune fille qui se fait voler ou vraiment juste un roman qui nous explique ce sujet-là et ce phénomène-là. Sauf qu'ici, on suit juste Lady Di qui, à un moment donné, va partir de ce village et elle a une vie un peu bancale et c'est tout. Il n'y a qu'au tout début du roman qu'on nous explique la vie du village et la jeune fille qui se fait enlever et un peu la dynamique du village de pourquoi c'est difficile, pourquoi c'est dangereux, comment on fait pour se protéger et c'est vraiment très très anecdotique comparé à tout le reste et je n'ai pas du tout compris. Enfin, je ne sais pas ce que c'est le titre du roman original parce que il me semble que c'est écrit en anglais de base. Donc peut-être qu'en anglais, ce n'est pas ce titre-là et que c'est la maison d'édition qui a choisi un mauvais titre, je ne sais pas. J'ai été très déçue de ce roman. Ensuite, on va passer à des lectures où j'ai été un petit peu déçue. Ce ne sont pas des pires lectures mais en général, je choisis bien mes lectures. Je sais ce qui va me plaire ou ne va pas me plaire. Donc j'ai peu de titres où je me dis vraiment, c'était horrible. Là, je n'en ai pas eu spécialement où c'était vraiment, vraiment horrible. Il y a juste eu des choses qui m'ont fait me dire que je n'ai pas aimé ma lecture mais pas au point de détester ou de haïr un livre. Ça allait. Là, je vais juste vous parler de Il est grand temps de rallumer les étoiles de Virginie Grimaldi. C'est une autrice que je n'avais jamais lue. J'ai lu ça au mois de juillet et c'est pile le moment où il me fallait des choses qui ne me prennent pas la tête. C'est du feel good. Je ne l'avais jamais lu. Ma maman en avait donc je me suis pris ça. Pour celui-ci, je ne peux pas dire que j'ai eu du mal à le lire parce que vraiment, ça se lit extrêmement vite. J'ai dû lire ça en une ou deux journées. Et le truc, c'est que ce n'est pas un roman qui m'a captivée de malade. J'en ai lu un juste après. C'était le premier jour du reste de ma vie. Celui-ci, je l'ai beaucoup plus apprécié parce que là, je trouvais qu'on n'allait pas au fond des choses. C'est du coup l'histoire d'une maman qui élève deux filles, une adolescente et une pré-ado. Il y en a une qui a 12 ans et l'autre 17 ans. Et elles ont pas mal de problèmes d'argent, etc. Et en fait, elle décide un peu sur un coup de tête d'emmener ses filles dans un voyage en camping-car en Scandinavie. Sur le papier, c'est vraiment chouette. mais j'ai trouvé qu'on n'allait pas forcément au fond des choses. C'était... En fait, ça restait très en surface. On parlait aussi quand même pas mal de maternité et c'est pas un sujet qui me captive énormément. Je suis pas extrêmement intéressée dans la maternité. Donc ça tournait quand même pas mal autour de ça. Donc forcément, j'ai pas été extrêmement captivée par ma lecture. Mais c'est un feel good. Ça va. Il fait partie des pires lectures parce que j'ai pas eu énormément de pires lectures. Donc il fallait quand même bien que j'en mette de certains que j'ai pas forcément beaucoup aimés quoi. Il y en a un autre que j'ai mis qui est pas une excellente lecture. C'est Rendez-vous avec le crime de Julia Chapman. C'est un cozy mystery. C'est le seul que j'ai lu cette année d'ailleurs. C'est un cozy mystery où on va suivre du coup... Comment elle s'appelle ? Delilah ? Oui, Delilah et Samson, Samson, je sais pas comment on dit. du coup Delilah vit dans un tout petit village en Angleterre. Je sais plus où d'ailleurs. Et du coup, elle a une agence matrimoniale et Samson va revenir dans ce village et c'est un peu le paria et il va ouvrir une agence de détectives privées. Et ils vivent du coup l'un au-dessus de l'autre. Enfin du coup, Delilah loue son palier, son rez-de-chaussée à ce fameux Samson et ils ont les mêmes initiales pour leurs entreprises. Bref, il y a quelqu'un qui va se faire tuer, c'est un client de Delilah, c'est Samson qui va être missionné là-dessus et de fil en aiguille, ils vont enquêter ensemble. Voilà. C'est pas transcendant, c'est une petite histoire tranquille comme ça mais moi, j'ai pas aimé Delilah, je l'ai trouvé un petit peu relou et j'ai trouvé qu'on avait beaucoup pointé du doigt Samson pour pas grand-chose. Enfin en fait, ceux qui l'ont pointé du doigt, c'était pas forcément les principales concernées et la principale concernée n'en veut pas énormément à Samson. Donc j'ai trouvé qu'ils se mêlaient un petit peu de... qu'ils se mêlaient un peu de tout et justement pas de leurs affaires. Je sais que c'est un peu le cas dans les trucs de petits villages et d'habitude ça me fait pas grand-chose mais là, j'ai pas forcément aimé cette dynamique. En vrai, c'est sympa à lire si vous aimez le Cosi Mystery, ça a plu à énormément de personnes donc je pense que ça peut vous plaire mais juste, moi j'ai pas du tout accroché avec le personnage féminin et d'autres personnages donc forcément, j'ai pas envie de continuer la saga parce qu'il y a 9 tomes. Donc voilà, c'est pas une très bonne lecture, j'en garde pas un souvenir impérissable. Je me souviens vaguement de ce qui s'y passe et voilà, j'ai pas retenu énormément de choses, tu dois bien l'avouer. Il y a juste un dernier livre dont j'ai envie de vous parler qui a été une bonne lecture dans l'ensemble mais j'ai été déçue par les dialogues. Je vous en ai parlé dans mon update lecture de novembre, il est juste là. C'est L'odeur des Clémentines grillées de Lido Wu. Du coup, ici on va suivre une jeune femme qui s'appelle Aewon qui va revenir dans son village d'adolescente et elle va re-rencontrer l'un de ses anciens camarades de classe. Je vais pas encore faire l'affront de dire son nom, son prénom parce que c'est des prénoms coréens donc je les trucide à chaque fois vraiment je parle pas coréen donc c'est vraiment très très mauvais comme prononciation. Bref, elle revient dans ce petit village c'était du coup une jeune femme qui était professeure de dessin ou dans les beaux-arts oui, professeure de dessin c'est ça à Séoul et va s'en suivre du coup son retour au village comment elle va redécouvrir un petit peu sa vie etc. Elle va du coup rencontrer aussi du coup son ancien camarade en fait tient une petite librairie qui s'appelle Good Night et il a un club de lecture du coup elle va rencontrer les participants et se lient un petit peu d'amitié avec eux etc. Donc tout ce que j'aime là-dedans c'est l'étrange de vie là où c'est vraiment apprécier les petites choses de la vie on est dans un univers qui est assez lent il s'y passe pas grand chose tout ça j'aime tout ce que j'ai aimé est dedans mais j'ai détesté les dialogues parce qu'il y a énormément mais des abrévations à outrance je l'en ai parlé dans ma vidéo sur d'update lecture je vous laisse aller la voir parce que mon avis est très complet je vous donne des exemples mais en fait j'ai trouvé que comme je l'explique je ne sais pas si c'est l'autrice qui a écrit comme ça de base ou si c'est les traducteurs traductrices qui ont fait ce choix là mais même si ça peut être bien pour certains types de personnages qui peuvent être un peu rustres enfin voilà bref ça va bien pour certains types de personnages mais là c'est vraiment utilisé à outrance et c'est vraiment pas chouette à lire parce que ça vraiment coupe dans la lecture et puis c'est pas forcément des abréviations qu'on a d'habitude par exemple les je sais pas là c'est je sais pas c'est pas le pire mais parfois on a des trucs genre ça gêne mais t apostrophe gêne c'est que des trucs comme ça qui m'ont pas du tout plu et aussi ils ont fait une caricature d'une adolescente de 15-16 ans à la faire parler de manière très très caricaturale et cliché genre elle parle de marque pages noires elle dit les marque pages que bla enfin ça n'a pas beaucoup de sens donc c'est en ça que j'ai été très très déçue c'est pour ça qu'ils se retrouvent dans mes pires lectures mais parce que j'ai trouvé que le travail éditorial n'était pas à la hauteur de ce que j'espérais je sais pas si vous comprenez l'idée mais voilà c'est quand même un bon livre c'est quand même un bon roman que je vous invite à découvrir si vous aimez la littérature coréenne ou si vous voulez la découvrir mais sachez qu'il y a énormément d'abréviations dans les dialogues et que ça peut freiner votre rythme de lecture j'en ai terminé avec cette vidéo elle sera sans doute assez courte parce que j'ai pas énormément de livres comme je vous le disais que j'ai vraiment détesté même j'en ai détesté aucun c'est juste des points que j'ai pas aimé et je vais m'empresser d'aller vous tourner mes meilleures lectures et là j'en ai beaucoup plus donc ça va prendre plus de temps on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo qui sera évidemment sur mes meilleures lectures et ce sera la dernière vidéo de l'année 2023 salut salut et là j'ai pas aimé à la prochaine